Hello tout le monde, alors aujourd'hui je vais vous parler de ma routine beauté du matin. Donc déjà à savoir j'ai une peau qui est assez réactive, sensible et avec un petit peu d'acné. Donc c'est vrai que c'est assez compliqué de trouver dans le commerce des produits qui soient totalement adaptés à ce type de peau là. Donc du coup j'ai décidé d'utiliser au maximum des produits naturels, des produits que je fabrique moi-même. Alors du coup le matin je commence déjà par me nettoyer le visage avec deux cotons imbibés d'eau d'évion. Donc en fait j'utilise de l'eau d'évion parce que ma grand-mère tout le monde sa vie ne s'est nettoyée du visage qu'avec ça, trois fois par jour. Et elle avait une peau magnifique, zéro défaut et elle a toujours paru plus jeune que son âge. Du coup recette de grand-mère, je l'utilise aussi et c'est vrai que ça nettoie la peau en douceur et très bien. Donc quand je vous dis eau d'évion, c'est vraiment l'eau d'évion que vous trouvez en grande surface n'importe où. Ensuite j'enchaîne avec l'argent colloïdal. Donc je ne me passe pas un coton imbibé d'argent colloïdal sur tout le visage. Et en fait ces deux choses vont permettre de nettoyer la peau en douceur, d'éliminer toutes les impuretés et les saletés accumulées pendant la nuit. Tout en fait en respectant le pH naturel de la peau et en la traitant. Donc pour l'acné, les pores ouverts, même les rides, voilà toutes ces choses là. Alors évitez de vous nettoyer trop souvent le visage avec des lotions moussantes qui vont en fait assécher votre peau et la décaper. Donc vraiment ça, ça a une chose à faire une à deux fois par semaine maximum. Alors étape suivante, j'applique mon aloe vera qui va permettre d'hydrater mon visage en profondeur tout en profitant en fait de toutes ces vertus. C'est très simple, vous en mettez deux partout. Pour en mettre aussi sur le cou, bien sûr parce que ça a aussi un effet anti-âge. Et donc le cou passe aussi. Et ça pénètrera très rapidement. Et ma dernière étape, et bien c'est ma crème de jour que j'ai fabriquée moi-même. Dans laquelle j'ai mis de la DHA pour un effet bonne mine. De la vitamine C qui permet en fait de protéger les radicaux libres et de stimuler aussi le collagène. Du Fucoconcerp et de l'huile essentielle de la vente qui ont un effet apaisant. De l'huile essentielle de cyprès aussi qui a un effet calmant. Et de l'huile de palmarosa et d'hélicrys qui permettent de purifier, d'assainir et de calmer les rougeurs. Donc elle est vraiment hyper complète. Je vais vous mettre le lien si vous le souhaitez pour pouvoir fabriquer vous-même aussi votre crème de jour. Qui sera complètement adaptée à votre peau. Donc pas besoin d'en mettre beaucoup. Elle ne laisse pas la peau grasse du tout. Au contraire, ça pénètre très rapidement. Et elle marche super bien. Tout au long de la journée, l'hydratation est parfaite. Niveau maquillage, c'est hyper rapide. Donc déjà je ne me maquille pas le teint. Donc je gagne du temps. J'uniformis juste mes sourcils. Je mets du crayon dans mes yeux et un peu de mascara. Et le tour est joué. Donc je le fais et je reviens juste après. Et voilà, me voilà maquillée. C'est terminé. Bon en fait, déjà par rapport au fond de teint. Je pense que pour avoir une belle peau sur le long terme, il faut éviter de l'étouffer avec des couches de fond de teint justement. Parce que ça, ça étouffe la peau. Même si on dit que non et qu'il y a de super produits maintenant. Malgré tout, ça bouche les pores. Donc ça fait que notre peau réagit et elle se défend. Voilà. Donc ça n'empêche pas d'en mettre pour certaines occasions. Bien sûr du fond de teint, j'en mets, j'en porte. J'ai même fait des tutos sur des fonds de teint que j'utilise. Mais il ne faut pas en mettre quotidiennement. En tout cas, c'est mon avis personnel. Après, c'est à prendre ou à laisser. Voilà. Depuis que j'ai adopté ma routine beauté du matin et ma routine beauté du soir, bien sûr sans me mettre de fond de teint, eh bien au fur et à mesure, ma peau s'embellit un max. Franchement. Je n'ai plus de rougeur, j'ai de moins en moins d'acné. Mes pores se resserrent, ça se voit. J'ai un teint éclatant, j'ai une super peau. Franchement, je suis ravie de ma routine beauté qui est géniale. Parce que comme vous le voyez là, on dirait que j'ai mis la bébé crème ou quelque chose comme ça. Alors que vraiment, je n'ai rien sur la peau. Elle est... Je la trouve belle. Vraiment, vous auriez vu de quoi je suis partie. Eh bien, vous serez content aussi pour moi. J'avais une peau très 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 réactive. C'est-à-dire que je passais mes journées rouges écarlates. Et je ne rigole pas quand je dis rouges écarlates. Vraiment, on aurait dit que j'avais pris un coup de soleil, mais tout le temps. C'était affreux. J'avais pas mal d'acné, mes pores ouverts et beaucoup de cicatrices d'acné. C'est l'erreur de jeunesse, les gars. Ne vous pétez pas les boutons. Donc voilà. Donc après, j'ai trouvé cette routine-là qui me va à merveille. Et voilà. Vous voyez par vous-même les résultats. J'ai une peau que je trouve superbe. Donc voilà. Si vous avez des problèmes de peau un peu comme moi, eh bien, je vous conseille de faire les mêmes choses que moi. Et vous verrez que votre peau n'ira qu'en s'améliorant. Donc bien sûr aussi, je vais vous faire une vidéo sur ma routine beauté du soir. Comme ça, vous aurez tout mon processus. Si vous souhaitez le faire vous aussi. Vous saurez tout sur tout. Je vous mets en commentaire le lien de toutes mes vidéos et de mes articles par rapport à chaque produit que j'utilise. Comme ça, vous saurez aussi tout sur chacun de mes produits et leur utilisation. Et vous aurez aussi le lien de l'article sur comment fabriquer sa crème de jour maison et complètement adaptée. Voilà. Bon allez, je vous fais un gros bisou et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.